Bonjour Vincent Desmond, le pape se rend ce week-end en Irlande. Pour conclure, les rencontres mondiales des familles, le Vatican fait savoir qu'il va également rencontrer des victimes d'abus sexuels. Quel est le message de sa part en marge de ces rencontres mondiales des familles ? Je pense que le message principal c'est quand même la rencontre des familles, c'est quand même l'événement heureux de cette rencontre. Le message du pape il est le même que celui qu'il a émis par sa lettre mardi dernier, le 20 août, qu'il a signé le 20 août. C'est une attention particulière aux personnes qui ont été victimes d'abus et plus particulièrement d'abus sexuels et de pédophilie. Donc je crois que maintenant c'est systématique dans ces voyages. Il rencontre ces gens. D'ailleurs j'ai cru comprendre que cette rencontre est d'abord une écoute, c'est plus ça qu'autre chose. Il indique ainsi ce que nous devons tous faire dans l'institution, c'est-à-dire d'abord être à l'écoute des victimes et commencer par ça. L'Irlande est un bon exemple de la baisse d'influence de l'église. En quelques années, voire même en quelques mois, ce bastion catholique traditionnel a désigné un premier ministre homosexuel, mis en place le mariage gay et voté par référendum pour la légalisation de l'avortement à une très large majorité. L'église est-elle en phase avec l'évolution des sociétés, notamment les sociétés occidentales ? Je ne sais pas si la question est d'être en phase, l'église doit être elle-même. Vous avez parlé de bastion, je pense que l'église n'est pas un bastion. En Irlande, elle avait comme une influence certaine. Elle était importante, oui. Les catholiques sont toujours nombreux. Je pense que le rôle de l'église n'est pas de diriger la société, nous ne sommes pas en chrétienté. Donc l'église a un message à émettre qui est constant sur la vie, sur la mort aussi. Et donc je pense que quel que soit ce que la société choisit, l'église, elle, a ce message maintenant depuis 2000 ans qui est gravé dans le marbre, on peut dire, et qui, elle le pense très sincèrement, est un message d'avenir et non pas un message du passé. Plus de 60 000 signatures, 63 000 et des poussières au moment où nous parlons. La pétition lancée en début de semaine par Pierre Vignon, qui est prêtre dans le département de la Drôme et qui demande la démission sans délai du cardinal Philippe Barbarin, Lequel doit être jugé pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs de la part d'un prêtre de son diocèse de Lyon. Cette pétition donc rencontre manifestement un vif succès. Est-ce qu'il vous surprend ? Est-ce que, j'irai même jusqu'à vous demander, s'il vous dépasse ? Non, non, d'abord il ne nous surprend pas ni ne nous dépasse. Ce qui nous afflige, c'est qu'on focalise, on cristallise l'énergie que le pape a mis dans cette lettre dont je parlais du 20 août. On la cristallise encore une fois contre un homme. C'est assez facile. Nous ne sommes pas surpris du nombre de signatures parce qu'effectivement, il n'y a rien de nouveau dans cette histoire concernant le cardinal Barbarin. Mais moi, je dénonce un opportunisme médiatique, excusez-moi, très orchestré par les médias aussi, qui a permis à ce prêtre de recueillir ces signatures. La vraie question, et c'est là ce qui m'indigne, c'est que nous occultons le sujet que le pape a rappelé mardi dernier par cette lettre. Et on cristallise donc l'attention encore une fois sur la démission du cardinal Barbarin, qui est une histoire qui revient comme un marronnier régulièrement. Alors que la vraie question, c'est celle de la lutte contre la pédophilie telle que le pape en parle. Si ça revient de manière aussi fréquente, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises ? Oui, je vous rappelle que la justice, vous l'avez dit vous-même, doit passer une deuxième fois, puisque la première fois, il y a eu un non-lieu. Un non-lieu. Là, une citation à comparaître a été lancée par les personnes victimes, l'association notamment La Parole Libérée. Donc il faut aussi que la justice passe. En tout cas, ce n'est pas une pétition qui provoquera la démission du cardinal Barbarin, c'est une décision qui lui appartient. C'est quand même très nouveau que ça vienne de l'intérieur de l'Église. C'est nouveau que le public s'en aperçoive. Vous savez, l'Église n'est pas l'armée, l'Église n'est pas un parti politique. L'Église est d'abord un système où les personnes sont libres. Et donc ce qui est nouveau, c'est qu'on s'en aperçoive. C'est tant mieux. Mais je rajoute une chose, les personnes sont libres dans l'Église, qu'elles soient laïques ou claires, que ce soit un prêtre ou un laïc. Ou un religieux. Mais les personnes sont responsables. Et donc lorsque l'on fait ce genre d'action, on doit aussi en assumer la responsabilité jusqu'au bout. Celui qui est peut-être dépassé, c'est le père Vignon lui-même. Alors le prêtre père Vignon, qui est également juge canonique dans le diocèse de Lyon, connaît bien le droit canonique, dit répondre directement à la lettre du pape que vous évoquiez, la lettre du pape François publiée dimanche dernier. Ça vient donc de l'intérieur, mais aussi d'en haut. Et ça, c'est aussi un peu nouveau quand même. Oui, je pense que cette argumentation, lorsqu'il dit qu'il répond à la lettre du pape, ça s'appelle de l'instrumentalisation et de l'opportunisme. Le pape, dans cette lettre que beaucoup d'entre nous ont lue, ne parle pas et n'amène pas à cette pétition. Ça, je pense que la dialectique du père Vignon est très discutable. Il demande aux fidèles de se charger de ce problème, chacun à leur niveau. Absolument. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau non pas dans le fond, mais dans la forme. Et ce que le pape martèle, c'est avec vigueur, c'est que tout le monde est concerné par cette question de la lutte contre la pédophilie. Et donc, je déplore encore une fois qu'on cristallise la question sur une personne avec un sujet qui n'est pas nouveau. Et donc, je pense que ce qui est important, et vous me permettez de le dire à cette antenne comme dans d'autres lieux, c'est que la question de la lutte contre la pédophilie dans l'Église, mais aussi ailleurs, c'est une question qui concerne absolument tout le monde. Alors, le pape François, dans cette lettre, parce que je l'ai lue quand même, appelle à la pénitence par le jeûne et à la prière pour entrer en communauté avec les victimes d'abus. Il a plusieurs fois demandé pardon pour ces faits dans différents pays. La contrition, la pénitence, est-ce que c'est toujours suffisant ? Non, bien sûr que non, ce n'est pas suffisant. Mais d'ailleurs, le pape, vous avez lue dans cette lettre, ne parle pas que de cela. On va en parler. Mais les catholiques pensent aussi que par un certain vide intérieur, par une certaine assaise, ils rentrent aussi, d'une certaine manière, dans la compassion avec les victimes. Et c'est une manière symbolique de rentrer dans la souffrance que vivent les gens. Ça reste symbolique, évidemment, et il faut être très respectueux de ce que vivent ces personnes. Et cette souffrance, qui, on le rappelle, ne se prescrit pas, elle. Mais le jeûne et la pénitence est une manière de compatir. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la foi. Ce que le chef de l'Église catholique dénonce également dans sa lettre, c'est principalement le cléricalisme. C'est-à-dire, et je dis ça pour résumer, c'est une culture un petit peu trop prononcée pour le respect de la hiérarchie ecclésiastique. On va dire ça comme ça, si ça vous convient. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que ces mots sont très forts et en France, nous sommes très heureux de les entendre. Le cléricalisme, vous savez, c'est l'abus d'autorité. C'est-à-dire un clair, un prêtre, un prêtre ou un évêque qui abuse de son autorité qui lui a été confié dans son ministère. Là, on tombe dans le cléricalisme. Mais le cléricalisme ne concerne pas que les clercs, peut aussi être le fait de laïcs qui vont considérer de façon abusive et qui vont considérer que le prêtre est le roi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là dans le pape, appelle à ce que chacun soit à sa juste place. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression parfois que, avec ce pape François, c'est le pape contre l'Église ? Non, oui, c'est sans doute le pape. Non pas contre l'Église, mais le pape contre une forme d'Église qui doit bouger, qui doit être déséquilibrée vers l'avant, vers demain. C'est le pape qui essaye effectivement de dépoussiérer peut-être l'institution qui a besoin d'être en phase avec la société, comme vous le disiez au début. Le contexte pèse lourd. Il y a eu la démission en bloc des évêques chiliens. Cinq démissions ont été acceptées. Le jugement d'un cardinal très important au Vatican, un cardinal australien, pour des faits comparables. L'affaire des 300 prêtres de l'État de Pennsylvanie aux États-Unis, coupables d'abus sexuels sur mineurs et qui ont été couverts par la hiérarchie de l'époque. Des choses qui passaient inaperçues ne passent plus, tout simplement. Et c'est tant mieux. C'est absolument tragique. Attention, ne nous trompons pas de combat. Ces faits sont affligeants. Ce qui se passe est tragique. Entre guillemets, ce qui est heureux, c'est qu'aujourd'hui, ces choses sortent et qu'on puisse non seulement faire passer la justice, mais aussi entendre et accompagner toutes ces personnes qui sont en souffrance et qui enfin parlent. N'est-il pas temps, pour conclure, je vous le demande très directement, et pour l'Église, de s'interroger sur le célibat des prêtres ? Est-ce que ce n'est pas créer de la frustration qui mène à ces âmes ? Non, vous savez, cette question a été réglée, je crois, assez clairement. Le lien entre le célibat et la pédophilie n'existe pas. Pour preuve, si on peut dire, vous savez, les plus grands chiffres, malheureusement, de pédophilie sont au sein de la famille. Donc, la frustration sexuelle due au célibat n'est pas directement liée à la pédophilie. Ça, c'est assez prouvé aujourd'hui. Merci, Vincent Némont. Merci à vous. Merci.